Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce quatrième live des 34e Grand Prix Comment. 25 catégories, 177 dossiers déposés, une formule inédite 100% online, circonstance oblige. Il faut y ajouter un 6 comme les 6 inspirations de la communication 2020-2021 qui ont été détectées parmi les dossiers déposés cette année. En effet, depuis de nombreuses années, les Grand Prix Comment ont pour vocation de mettre en lumière les grandes tendances du secteur. Voilà pour le quanti, place au Cali. Ce live sera l'occasion de découvrir une partie du palmarès, mais aussi la quatrième de ses 6 tendances et son décryptage par notre experte. Le tout sera bien sûr disponible en replay. On n'arrête pas le progrès. Juste avant de commencer, je vous invite à utiliser notre hashtag GP Comment pour suivre le palmarès sur Twitter. Et je vous invite également à suivre l'actualité des Grands Prix et de l'association en vous abonnant à nos comptes LinkedIn et Instagram. C'est souvent à la fin qu'on dit merci. Une fois n'est pas coutume, commençons par la fin. Merci à nos partenaires Audencia Science Com, e-Press Pack, Glory Paris qui a signé l'identité de ses 34e Grand Prix, l'ISCOM, Cantart et les Échos le Parisien, événements dont nous occupons le studio aujourd'hui, ainsi que notre partenaire média Uzbek et Rika. Merci à nos deux animateurs et animatrices de choc, Ludovic Hébrun et Constance Viblé. Et enfin, merci à la fine équipe de Comment pour cette très belle organisation. Place à la quatrième inspiration, au nom kafkaïen, la métamorphose. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous donner le cafard. Elle illustre simplement à quel point la communication accompagne les transformations et les changements, technologiques, mais aussi, et bien sûr, sociétaux. Métamorphose, ça veut dire au-delà de la forme. Et c'est précisément ce que cette inspiration nous raconte. Elle décrit les évolutions d'une société et son accompagnement par une profession, la nôtre. Une évolution des outils, mais aussi des usages, des mentalités, des comportements. Une com' aussi technophile qu'humaine, amoureuse de l'histoire, sans jamais être pour autant passéiste. Et avec toujours, bien sûr, la volonté de créer du lien. Regardons la vidéo de présentation de cette métamorphose, avant de donner la parole à notre experte maison Géraldine Pirriou, responsable des contenus chez Comment. Ah, le monde de demain. On a glosé, glosé. La communication ne s'est pas contentée de discours. Elle a agi pour accompagner les nécessaires changements. Elle a joué les facilitatrices pour accompagner les métamorphoses sociétales. Ce faisant, la com' a aussi opéré sa mue. Elle s'est faite hybride pour mieux déjouer les contraintes. Elle a utilisé les univers augmentés pour agrandir le réel et réinventer la notion de lien. Bref, elle s'est réinventée en réinventant le monde. Bienvenue Géraldine. Bonjour Séverine. Alors, quels sont les différents types de métamorphoses constatées cette année dans les dispositifs de communication ? Alors, pour faire simple, je dirais qu'on en distingue deux, principalement, qui sont d'une part les métamorphoses plus technologiques et d'autre part les métamorphoses, qu'on pourrait dire, organisationnelles. Et pour celles-ci, il est beaucoup question d'évolution dans les dispositifs de gouvernance, de pilotage des projets, avec une volonté vraiment de co-construire, de faire participer les différentes parties prenantes, internes ou externes. Elles font aussi appel à la consultation, à la concertation. Et ça fait étrangement écho à la grande histoire, puisque cette année, c'est en plus les 150 ans de la Commune de Paris. Très bien. Donc, on vient un tout petit peu d'amorcer ce sujet, mais à quoi sont-elles dues exactement ? Alors, à quoi sont-elles dues ? Certainement, la crise sanitaire, économique, voire même sociale, a été déterminante, mais plutôt dans leur aboutissement que vraiment dans leur genèse, en fait. Puisque la question du pourquoi évoluer et du besoin était déjà présente depuis plusieurs années. On pouvait le voir même dans les campagnes déposées au Grand Prix, il y avait vraiment déjà ces prémices de métamorphose. Et cette année, on est surtout passé, en fait, à la vitesse supérieure, et qui est une question presque darwinienne d'adaptabilité, en fait, pour survivre. Donc, en fait, les dispositifs de communication ont évolué aussi pour accompagner la pérennité des entreprises. Voilà, je pense que c'est vraiment ce point-là de la question de la survie. Ensuite, elle peut s'expliquer, bien sûr, par, comment dire, une forte demande de la part des audiences. Et ça, c'est peut-être plus la question du pourquoi. Vraiment, les audiences, du fait aussi, avec Internet, les réseaux sociaux, les sources multiples d'informations auxquelles elles peuvent être exposées, la prise de parole qu'elles peuvent prendre, ont influé la forme de ces dispositifs. Voilà, et si on doit dire aussi une dernière chose, je dirais que c'est aussi dû à la porosité entre l'interne et l'externe. Au niveau des entreprises, on traite quasiment pareil, enfin, on traite de la même manière, maintenant, les parties prenantes internes et externes. Et aussi, la question de l'extime et de l'intime, où les frontières se resserrent, et donc, qui explique ces métamorphoses. On ne dira pas si oui ou non, c'est une bonne chose, mais en tout cas, c'est un fait. Quels sont les points communs que vous voyez entre ces différentes métamorphoses ? Alors, sur la forme, on voit qu'elles peuvent être très différentes. Il y en a qui sont très technophiles, avec de gros intrants technologiques, et d'autres qui sont vraiment plus tournés vers un besoin d'ancrage sociétal. Et je dirais, s'il y a un point commun entre les deux, ce serait la manière d'adresser les dispositifs aux audiences, en fait. Parce qu'on constate que le schéma un peu classique de émetteur, message, vecteur et récepteur est bouleversé du fait que le récepteur lui-même devient lui-même un émetteur, il n'est plus un simple réceptacle de l'information, comme c'était le cas un peu dans les modes de communication plus verticaux et plus descendants. Désormais, il peut prendre la parole, il devient acteur, et il est diffuseur lui-même également, du fait des réseaux sociaux, etc. Donc, les dispositifs de communication sont pensés et conçus pour impliquer vraiment les audiences, dès leur construction, et ensuite dans la diffusion, soit par le biais de l'immersité, un mot trop compliqué pour moi. L'immersité, bien sûr. Merci, c'est vrai, technologique. Soit par celui de la participativité, j'ai réussi à le dire, et de la co-construction. Donc, au final, je dirais le point commun, c'est vraiment le fait d'agir. Les parties prenantes, on leur demande d'agir désormais, de contribuer. Donc, il y a une action qui est requise de leur part. Et en plus, ça répond à leurs attentes. C'est merveilleux. Alors, pourquoi ce nom de métamorphose ? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi ? Déjà, parce que j'aime bien trouver des petits mots, et la littérature. En fait, la métamorphose, elle regroupe beaucoup de choses. Donc, si on regarde en dictionnaire, et là, je vais lire la définition, parce que je ne l'ai pas mémorisé. Alors, la métamorphose, c'est une période de la vie d'un animal qui correspond au passage d'une forme larvère à une forme juvénile ou adulte. Et parfois même au point d'être méconnaissable. Et c'est ce qu'on constate un peu dans ces différentes évolutions ou transformations qu'ont connues les dispositifs de communication. Donc, dans les campagnes qui ont été déposées au Grand Prix cette année, on observe des phénomènes qui ne sont pas nouveaux, mais qui ont vraiment été poussés à un stade de maturation assez avancé et à beaucoup déployer sur une plus grande échelle. Donc, ce n'est pas une rupture conflète, c'est plus un approfondissement. Et je pense que ce mot expliquait bien ça. Et il fait écho au fait aussi que l'année passée, par exemple, on avait pu détecter des tendances donc plus au stade larvère, quand la communication s'engage et engage, ou encore quand la communication est immersive, qui font déjà écho, en fait, à cet aboutissement de métamorphose. Et on continuait à grandir. Voilà. Et le contexte particulier a bien sûr joué un rôle d'accélérateur dans ces transformations. Et puis, je pense que ce mot de métamorphose, il regroupe vraiment tous les champs d'évolution, que ce soit la transformation, on parlait d'accompagnement à la transformation pendant longtemps ces dernières années, mais aussi l'évolution et la technologie, l'innovation. Donc, ce mot permet de chapoter tout ça. Et puis, peut-être aussi en écho au contexte actuel, on a tous envie de faire peau neuve. Et donc, la métamorphose évoque aussi une sorte de mue. Donc, elle permet peut-être de se dire qu'on pourra écrire, comment dire, le champ de perspective au nouveau récit qu'on pourra écrire. Non pas l'idée de se séparer de son passé, mais d'écrire vraiment un nouveau chapitre. Peut-être ce mot de métamorphose laisse une place plus libre pour cette investigation des futurs. Et on est impatient. Quelles questions elles posent, ces métamorphoses ? Alors, je dirais d'abord, elles posent des questions d'ordre éthique. Et c'est là aussi que la communication a un rôle à jouer. Ça va être, bien sûr, dans le modèle économique qui est défendu et désiré. Le traitement des données personnelles, le rapport entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Pour l'instant, tous ces questionnements ne sont pas réellement encadrés. Le choix n'a pas été pris entre une sorte de libéralisme ou d'encadrement assez strict. Et c'est là que la responsabilité sociétale des entreprises aussi va jouer sur le mot la direction à donner à ces métamorphoses. Et le rôle de la communication, pour moi, ce sera aussi vraiment de dire, de garder en tête, de rappeler pourquoi et à qui on adresse ces dispositifs. Donc vraiment de répondre à ces deux questions et de les avoir en tête. et aussi la question du faut-il, du besoin qu'on a évoqué plus tôt, au tout début. C'est vraiment de ne pas créer de nouveaux besoins, mais déjà de s'employer à satisfaire les besoins existants. Voilà, et ça, c'est aussi une question de responsabilité et de durabilité que s'employer déjà a priorisé l'existant que de créer du nouveau. Voilà. Et ensuite, j'aurais envie de proposer, en conclusion de ces questions, la communication aime bien entourer ces métamorphoses, ces évolutions de valeurs humanistes, on va dire. Donc, il y a eu la transparence, l'écoute. Et on a parlé aussi beaucoup pendant cette crise de résilience et d'humilité. Et vous avez vu, parfois, j'aime bien faire des petites citations ou alors regarder du côté... Allez, une petite citation, allons-y. Donc, les deux valeurs humanistes que j'aurais envie d'avancer pour ouvrir sur les métamorphoses à venir de la communication, ce serait, d'une part, la fidélité. Et je vais expliquer pourquoi. Et je cite une petite citation, donc, sortie de contexte. Nietzsche disait, « Ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies mentie, c'est que désormais, je ne pourrais plus te croire. » Et on le sait, la défiance envers les différentes institutions, les médias, les entreprises, les marques, sont fortes et vraiment fortes depuis plusieurs années. – La parole fait l'homme. – Voilà. – Avec un grand H. – Vous m'enlevez les mots de la bouille, Séverine. Et alors, ça veut dire... Ce qui veut dire que les publics ne croient plus vraiment dans ces institutions, les médias. Et en fait, je pense que prendre sa carte de fidélité, c'est aussi un moyen de renouer avec la notion de confiance. Déjà, juste parce que, d'un point de vue étymologique, ces deux mots ont la même racine. Fidesse, voilà, tout à fait. Donc, en fait, qui sont un peu les deux facettes d'une même pièce de monnaie qui, elle-même, est fiduciaire. Donc, fidèle, ça veut dire le respect de la parole donnée. Et en fait, ça va encore plus profondément que juste l'alignement des actes et des paroles. C'est vraiment aller chercher aussi du côté des motivations, de l'intention profonde. Là, on passe encore à un stade supérieur. Et être fidèle, je pense que ça implique aussi d'assumer complètement ses erreurs. Quand on est complètement en phase, réellement en phase avec soi-même, c'est-à-dire qu'on implique aussi, on accepte vraiment toutes les implications positives et négatives que peuvent avoir aussi même une erreur qu'on peut avoir fait dans ses choix. Donc, voilà. Donc, la première, c'est... De sincérité. Voilà, tout à fait. De sincérité vraiment très profonde. Et la deuxième, pour moi, ce serait la curiosité. Un vilain, mais très joli défaut. Très joli. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, être curieux, c'est se questionner. C'est ne pas s'arrêter à la première réponse satisfaisante qu'on va trouver. Et je pense que c'est un bon remède contre la pensée unique, les bulles de filtre et les fake news, qui est quand même un des gros combats aussi. Et cultiver son esprit critique et encourager celle des audiences, je pense que, voilà, c'est une bonne alternative, un bon cadre pour évoluer et proposer aux dispositifs de communication d'évoluer dans ce sens et de cultiver vraiment la curiosité de leurs audiences. Et en plus, pour faire écho encore au contexte actuel, si on regarde l'étymologie du mot curiosité, il vient du latin cura qui veut dire cure. Et donc, les curieux sont ceux qui prennent soin, qui prêtent attention. Alors, au-delà du fait que l'attention, c'est quand même le nerf de la guerre en communication, il y a ce petit mot de cure qui fait appel, qui fait écho au care qu'on a pu beaucoup entendre ces derniers temps. Donc, le fait de prendre soin, je pense que prêter attention pour capter l'attention, c'est une bonne chose. Donc, on vient vraiment dans la réciprocité que cherche souvent la communication et qu'elle s'emploie à mettre en œuvre. Et voilà. Donc, je terminerai sur ces deux petits mots de très belles paroles et de fidélité. Curiosité, fidélité, je pense qu'en effet, tout est dit. Merci beaucoup, Géraldine, pour cet éclairage aussi pertinent que littéraire qu'intéressant. Une vraie jolie bouffée d'air frais et qui a nourri sans doute la curiosité de ceux qui nous regardent. Et on se retrouve, on vous retrouve, enfin, à la fin de ce live pour répondre aux questions des participants, des participants qui nous suivent et qui peuvent être posées dans l'onglet questions dédiées à cet effet. Comme son nom l'indique, c'est merveilleux. J'accueille maintenant Constance Viblet, directrice de la communication du groupe WeCare, administratrice et membre du bureau très engagé et actif de Comment et championne de natation synchronisée qui sera notre animatrice pour cette petite heure ensemble. Elle n'est pas championne de natation synchronisée mais elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut tout faire, Constance. Alors maintenant, nous allons vous présenter nos jurés de choc. Et alors, pendant qu'on les voit sur l'écran justement, puisque tu as été présidente de ce jury, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur cette 34e édition 100% online, il faut bien le répéter ? Bien sûr, donc 177 dossiers, ce dont nous ne sommes pas peu fiers, 24 catégories, 24 commentes d'or, 2 grands prix ex-aequo et un coup de cœur, étudiés et récompensés par nos 34 jurés. Et j'ajouterai moi 19h27min3s de délibération en visio, on peut souffrir pour eux, 2h30 de plénière pour trouver les 74 gagnants de cette édition. Le compte est bon, tout y est. et le tout en 4 jours, je pense qu'on peut encore remercier nos jurés, Asahel Abari, Céline Boisson, Coralie Cornet, Marion Doucet, Hervé Française, Ludovic Hébrard, Agathe Lélu et Anne-Cécile Thoman. Ils et elles étaient drôles, bienveillants, efficaces, inspirants et le tout en ligne, ce qui est d'autant plus difficile et mérite d'être soulignés. Je vous laisse maintenant entre de bonnes mains, celle de Constance, et je déclare ouverte la remise des prix de notre 34e édition sous le prisme de la métamorphose. Merci beaucoup Séverine pour cette très belle ouverture. On va découvrir tout de suite le palmarès. Le premier prix, celui de la communication sur la transformation. Alors dans cette catégorie, on n'a qu'un seul prix, le Commendor, donc je vais directement l'annoncer. et je suis heureuse d'annoncer le Commendor pour l'Ordre des avocats de Paris pour l'Agora avec l'agence Stigpro et nous accueillons sans plus attendre Adrien Croze qui est d'IRCOM de l'Ordre des avocats de Paris et Francis Adam qui est le CEO de Stigpro.com Pas du tout. De Stigpro. Allez-y. Bienvenue. Installez-vous. Je vous laisse la parole juste après. On va déjà tout de suite regarder la vidéo de l'Agora. Dans la Grèce antique, le mot Agora désignait une grande place publique. En 2020, l'Ordre des avocats de Paris opte pour sa version 2.0. Commençons par le commencement. Début 2020, le bâtonnier de Paris Olivier Cousy fait de l'intégration des membres du barreau dans la gouvernance de l'Ordre des avocats de Paris une des grandes priorités de sa feuille de route. Si la pandémie contrarie le modus operandi, c'est du latin du projet initial, cette volonté ne bouge pas d'un iota malgré un contexte de crise pour de nombreux cabinets. Le projet Agora ne restera pas lettre morte. L'exercice démocratique prend donc la forme d'une vaste consultation digitale et la place publique celle d'une plateforme participative. Fin septembre 2020, les 32 059 avocates et avocats parisiens et les 1862 élèves de l'école de formation du barreau sont sollicités par le biais d'une campagne d'emailing pour partager leurs propositions, compléter celles des autres et au final, voter pour celles qui retiennent leur intérêt. La démocratie du futur ? Après les votes, place aux résultats. Et ils sont plus qu'encourageants avec près de 1000 propositions postées en 6 semaines seulement et de nombreuses guidelines, c'est de l'anglais, pour la suite du programme. Bravo messieurs, bravo pour ce très beau commende d'or. Avant de vous laisser la parole, on va d'abord écouter Muriel Sola qui était membre du jury. Elle est présidente d'Unicorp et elle a quelques commentaires sur le prix que le jury vous a décerné. Muriel ? On a choisi de récompenser effectivement le projet Agora de l'Ordre des avocats de Paris parce que c'est une grande initiative de démocratie participative et d'intelligence collective. Et c'est vrai que dans ce contexte de crise sanitaire, on a trouvé que c'était une belle idée de proposer cet outil participatif afin que tous puissent partager leurs idées. Donc, ça a permis à l'Ordre de clarifier les priorités d'action pour 2021 et de manière effectivement partagée de cette façon. Les éléments ont été adressés à 32 000 avocats parisiens et 1 860 élèves d'école du barreau de Paris. Et les résultats sont très intéressants puisqu'après six semaines, ils ont pu recueillir 1 000 propositions qui ont été postées, plus de 113 000 votes qui ont été émis par 3 352 utilisateurs. Donc, pour nous, c'est un projet qui a bien fonctionné. Les avocats ont répondu présents. Il y a vraiment eu une dynamique de participation sur un certain nombre de sujets. Ils ont pu discuter de leurs préoccupations, évidemment, du moment, donner des opinions aussi, des idées plus développées. et le barreau a pu récupérer via cette application Agora, toutes ses contributions et ça a été extrêmement utile pour eux. Voilà. Donc, on a choisi de primer ce dossier dans la catégorie transformation. Merci beaucoup, Muriel. Adrien, donc, d'Ircom de l'Ordre des avocats de Paris. Bravo beaucoup, grand, grand bravo pour ce très beau prix. J'ai une première question. Alors, la communication du futur sera digitale et participative. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? La communication du futur passera forcément par le digital. Prenez la génération Y qui est déjà sur le marché du travail, la génération Z qui va y rentrer. Ces générations sont nées avec Internet et avec tous les outils de communication numérique avec lesquels on travaille aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette dynamique s'est accentuée avec la crise du Covid. La communication s'est faite par et grâce au digital. J'aimerais d'ailleurs saluer la capacité d'adaptation des 32 000 avocats parisiens et des quelques 2 000 élèves de l'école de formation du Barreau qui ont su se mobiliser autour de cette plateforme digitale et participative qu'on a lancée en octobre dernier. Et cette mobilisation, elle a été possible parce que c'était simple, rapide, ergonomique, donc digital en somme, mais surtout participatif. Aujourd'hui, le principal enjeu, c'est de retenir l'attention de son public. Retenir l'attention de son public, comment on fait ? Comment mieux intégrer et comment mieux retenir l'attention de son public que de l'intégrer et de le faire participer ? À mon sens, je suis persuadé d'un point, c'est que la communication d'avenir, elle doit cocher 3 cases. Authenticité, proximité, simplicité. Et ces 3 impératifs se retrouvent dans l'approche collaborative, d'autant plus dans des institutions comme l'Or des Avocats de Paris ou comme d'ailleurs dans n'importe quelle organisation professionnelle parce qu'elle permet d'engager son public, elle permet d'instaurer une relation de confiance et surtout d'aller au plus près de leurs préoccupations. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Adrien. Alors, Francis Adam, j'ai un peu écorché le nom tout à l'heure de l'agence, donc c'était Stig Pro. Alors, Stig Pro et le site internet, c'est stick.pro. Ok, très bien. Merci. Alors, du coup, j'ai une question pour vous aussi. Alors, quels ont été pour vous les principaux défis dans l'implémentation et l'adoption de cette plateforme digitale ? Alors, quand on lance une consultation, on s'appuie bien sûr sur une plateforme mais aussi sur un accompagnement humain. Le premier défi, les humains, il consiste à bien définir les enjeux de la communauté, donc à trouver les mots pour faire venir les utilisateurs sur la plateforme. Surtout pour cette communauté précisément qu'étaient les avocats. Exactement. Le deuxième défi, c'est celui de la plateforme. Donc, il consiste à proposer une expérience qui est satisfaisante, qui est concrète, qui est utile à l'ensemble des utilisateurs. Donc, en l'occurrence, sur l'Agora qui est basé sur notre solution Stig.pro, les utilisateurs pouvaient proposer des idées, ils pouvaient voter pour, nul ou contre les autres idées et améliorer également les différentes idées. Et le dernier défi, pardon, le troisième défi, il consiste à s'appuyer sur le rapport de synthèse qu'on fait à l'issue de la consultation pour améliorer la prise de décision de l'organisation et surtout créer le cercle vertueux de l'intelligence collective en tenant la communauté informée des décisions qu'on a pu prendre grâce à la matière collectée dans la consultation. Très bien. Merci pour ces explications. Encore bravo à vous. On vous attend l'année prochaine pour la 35e édition. Avec plaisir. Merci messieurs. Merci beaucoup. Deuxième palmarès, le prix de la communication RSE. Deux comments pour ce prix. Un premier comment, le comment d'argent qui est décerné à Label Emmaüs pour Label Action avec l'agence Brain Sonic et un comment d'or qui est décerné à Label Emmaüs aussi, cette fois-ci pour l'action Hack Friday avec l'agence Brain Sonic toujours. Et j'accueille en duplex Anne-Sophie Tournadre qui est chez elle. Elle est chargée de communication et merchandising et Alban Pénicaud qui est aussi chez lui et qui est directeur de Brain Sonic. Bonjour à tous les deux. Je vous propose qu'on regarde d'abord la vidéo de votre campagne. Go ! Il y a les bons et les mauvais pirates. Et si de nos jours, les bons pirates étaient celles et ceux qui cherchaient à faire valoir de nouveaux modèles de consommation ? Avec 57 millions de transactions en ligne enregistrées en 24 heures en 2019, le Black Friday s'est imposé comme un emblème de la surconsommation. Label Emmaüs y voit une aubaine pour faire connaître son e-shop responsable à la double vocation. Lutter contre le gaspillage et favoriser l'accès au métier du numérique et de la logistique. À l'approche du Black Friday, l'opération Hack Friday est lancée. Une action coup de poing dans les rues de Paris consistant à hacker les vitrines d'une centaine de magasins. Hack, ça veut dire pirater en anglais. À l'aide d'un portant habillé comme la page d'accueil d'un site d'e-commerce, les passants sont invités à découvrir une alternative solidaire aux produits exposés sur l'e-boutique du label. Un dispositif simple et ingénieux et un message clair, largement relayé sur les réseaux sociaux et par les influenceurs et les journalistes. Le tout sans aucun investissement média et avec deux portants de vêtements, recyclés. Une communication résolument alternative. Bravo à vous pour cette très belle campagne. On va d'abord écouter Emmanuel Depré qui était membre du jury et qui est directrice de la communication de Naos. Emmanuel va donner son avis sur ce grand prix. Emmanuel ? Notre jury a particulièrement aimé le Hack Friday du label Emmaüs. Ce qui nous a juste rappelé que ce qui prime dans notre métier, c'est tout d'abord l'idée. Et l'idée est juste géniale. Et puis, au-delà de l'idée, il y a eu cette agilité, cette simplicité dans l'action avec cette façon de prendre possession des vitrines et ce lien fort entre finalement ce qui se passe dans la vraie vie, dans la rue et ce qui va se propager en digital. Et tout y est. Et c'était l'idée géniale en communication. Merci beaucoup, Emmanuel. J'en profite pour vous rappeler à tous. N'oubliez pas le hashtag GP Comment pour féliciter tous les lauréats. Lauréats, d'ailleurs, à qui je vais laisser la parole. Donc, je vais commencer par Anne-Sophie. Donc, Anne-Sophie Tournadre. Et voilà, elle est arrivée, elle est à côté de moi. Anne-Sophie, bonjour. Alors, Anne-Sophie, j'ai une première question. Enfin, j'ai une question, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on arrive à concilier des valeurs militantes et des enjeux commerciaux avec une campagne de communication ? Eh bien, notre site est l'Abbé Lemaüs. Donc, c'est le e-shop militant qui est fidèle aux valeurs et aux engagements de l'abbé Pierre. Notre activité, elle-même, a donc pour objectif premier de permettre aux personnes en situation de grande précarité et éloignées d'emploi de retrouver un travail en s'appuyant sur le e-commerce qui est un secteur en plein développement et qui permet donc des perspectives positives d'embauche. D'ailleurs, la formation fait partie intégrante de notre modèle et de notre accompagnement de nos vendeurs au quotidien qui sont des acteurs de la solidarité s'appuyant sur le réemploi des objets pour fonctionner. Notre enjeu, il est donc de s'appuyer sur le contre-modèle que nous proposons face aux géants du e-commerce en valorisant un nouveau mode de consommation qui soit éco-responsable et solidaire auprès de nos clients. Notre message de communication va donc être en cohérence avec cette vision que nous défendons, celle d'une consommation qui est plus engagée et consciente et qui soit au service de l'humain et de la planète. Aujourd'hui, les consommateurs, on sait qu'ils sont en demande d'un nouveau modèle et ce que nous présentions il y a encore peu comme étant une alternative devient la norme aujourd'hui. Du coup, notre but est de proposer une offre qui soit différente au grand public car bien sûr, nous sommes un site de e-commerce mais avec un message différent des autres sites de e-commerce justement. C'est pourquoi avec notre campagne Hack Friday, la communication a pris le contre-pied de cet événement qui est symbolique de la surconsommation de masse en proposant avec humour de casser les codes, en proposant une offre qui soit plus réaliste et plus cohérente avec les aspirations actuelles des consommateurs. et pour nous, ça passe par la seconde main, la solidarité et l'humain au cœur du projet. Merci, merci beaucoup Anne-Sophie. Alban Pénicaud, vous êtes directeur de Brain Sonic. Moi, j'ai une question pour vous. On a l'habitude du online tout offline et là, avec Hack Friday, vous avez procédé en sens inverse. Alors, pourquoi vous avez fait ce choix ? Eh bien, pas tout simplement parce que la belle MAU, c'est un site d'e-commerce en réalité. Je comprends votre question mais aujourd'hui, on a de plus en plus de online tout offline. On a de plus en plus de choses digitales qui vous ramènent au physique. Si vous regardez un spot télé, il y aura nécessairement un hashtag qui vous ramène sur du digital. vous allez même passer devant un salon de coiffure. Il y aura un petit logo Instagram pour dire suivez-nous sur les réseaux sociaux et puis même sur des packagings. Donc, avant ce qu'on appelait communément, je vais dire des trucs en anglais, c'est horrible, du drive to store, on peut appeler ça du drive to web. Notre opération, ce n'était pas de dire aux gens arrêtez d'aller dans la rue et aller sur Internet. C'est horrible. C'est le gouvernement qui dit ça aujourd'hui. Moi, je ne veux pas dire ça. Non, là où je vous rejoins, en revanche, comme c'est une opération qu'on a appelée le Hag Friday, effectivement, c'est un côté un peu pirate, on est allé prendre un étendard de la consommation, de la surconsommation, c'est souvent, aujourd'hui encore, de façon publicitaire, c'est la boutique, c'est le lèche-vitrine. On l'a vu tout à l'heure avec les exemples du Black Friday, c'est des fils de gens qui attendent l'ouverture et puis qui se ruent dans les magasins. Donc, le porte-drapeau de la surconsommation, ça reste la boutique. Donc, c'est ça qu'on est allé hacker gentiment. On aurait pu le faire, on s'est posé la question, d'ailleurs, on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas hacker d'autres sites de e-commerce style Amazon ? Alors déjà, c'est très compliqué. Là, c'est du vrai hacking, pour le coup, ça devient un truc technologique et surtout, c'est très offensif. L'idée, ce n'est pas d'aller nuire à des sites internet, l'idée, ce n'est pas d'aller casser des vitrines, c'est vraiment de mettre les... C'est ça qui fait la sympathie de cette idée-là et qui est l'ADN de la belle Emmaüs, c'est de mettre les gens, d'apporter de la réflexion et que les gens se posent la question et cette idée-là, c'est juste de dire est-ce qu'il n'y a pas des façons alternatives de consommer et on l'a fait de façon assez pacifique et c'est ça qui rend le... Moi, c'est ce que j'aime bien faire en agence, justement, c'est d'apporter de la réflexion et un petit peu de philosophie, peut-être un peu exagérée, quand même. Enfin, voilà. Très bien, merci beaucoup. Bravo à tous les deux et à toutes les équipes qui ont travaillé parce que je pense que vous n'étiez pas tout seul. Un grand bravo et à l'année prochaine. C'est sûr. Merci. Découvrons maintenant ensemble le prix de l'événement présentiel-distantiel. Trois comments dans cette catégorie. Un comment de bronze qui est décerné à CNJE pour Jex 1er e-salon étudiant avec l'agence WinWin. Un comment d'argent qui est décerné à l'ACO qui est l'automobile club de l'Ouest pour les 24 heures du Mans United avec l'agence WinWin. et le comment d'or que j'attribue que ce n'est pas moi d'ailleurs que le jury a décerné à Bouygues Construction pour Bouygues International Games avec l'agence System Event. Je vous propose de découvrir ensemble tout de suite la vidéo de cet événement. Comment transposer un événement habituellement en présentiel au format digital ? Créer du suspense, de l'émotion et de l'émulation ? Le tout avec des participants et participantes de 18 nationalités différentes et donc du décalage horaire. Tout cela pendant 18 heures non-stop. Oui, avec BIG pour Bouygues International Games, Bouygues Construction a décidé de voir les choses en grand. BIG, c'est un événement de recrutement digital d'envergure internationale. À la clé, la possibilité pour les candidats d'intégrer à court terme le groupe Bouygues Construction. BIG, c'est aussi l'occasion pour Bouygues de conforter sa marque employeur tout en se différenciant de la concurrence. Les équipes RH de 9 pays ont ainsi sélectionné 56 étudiants et étudiantes de 18 nationalités constituées en 8 équipes internationales. Au programme de ce marathon numérique hors normes, une immersion dans l'univers de Bouygues Construction par le biais d'une foule d'activités digitales. Business game, escape game digital, e-learning en 3D, conférence live. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 100% des participants et participantes se déclarent satisfaits du format innovant de BIG. Défi relevé. Bravo, bravo, bravo pour ce très beau commendor. La parole tout de suite à Virginie Marshall qui est directrice générale de l'agence La Nouvelle et qui nous délivre quelques mots au nom du jury. Un prix de l'événementiel en 2020, c'est une expérience en soi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'innovation a été au rendez-vous pour rendre le distanciel le plus attractif possible et on a vu et reçu de nombreux dossiers. Parmi tous ces dossiers, c'est l'initiative de marque employeur de Bouygues Construction qui a retenu l'attention de notre jury, à savoir l'organisation d'un challenge en ligne auprès de 56 étudiants de 18 nationalités différentes durant 18 heures de live. Ce qui nous a plu, c'est l'interactivité absolue du projet. Les étudiants sont véritablement au cœur du dispositif, ils interagissent, ils jouent, ils pitchent, répartis en équipes de 8, ils apprennent à se connaître et à co-construire. Et pour acheter de nous convaincre, il suffisait de voir les commentaires postés par les participants sur les réseaux sociaux qui sont dithérambiques. Donc, une expérience dynamique et bien pensée qu'on a trouvé très réussie dans le contexte actuel, en grande partie du fait de cette interactivité. Merci beaucoup, Virginie, pour ces quelques mots. La parole maintenant à Aurélie Simonin qui est donc d'Ircom de Bouygues Construction. Alors Aurélie, une question pour vous. De Bouygues Inside à Big, quels étaient les enjeux de cette évolution ? Alors, pour Bouygues Construction, clairement, le passage d'un format en présentiel à un format digital devait répondre à plusieurs enjeux. Continuer à proposer aux étudiants et futurs diplômés de découvrir nos métiers et nos projets à travers un format immersif et dans le contexte Covid. Du coup, c'était un sacré challenge et justement on a voulu le faire d'autant plus que dans le contexte, c'est un contexte difficile pour eux et pour leurs projets professionnels. Deuxièmement, internationaliser le dispositif pour rayonner en tant que groupe présent dans plus de 60 pays auprès d'une audience du coup plus large. Troisièmement, adopter un format cohérent avec l'image d'entreprise innovante et digitale que l'on souhaite se donner et en profiter aussi du coup à travers ce format digital natif pour augmenter la viralité de l'opération sur les réseaux sociaux. Et enfin, last but not least, s'amuser. Malgré la perte de la convivialité qu'on peut créer en présentiel, là, on a vraiment cherché à événementialiser le dispositif digital plutôt que de simplement digitaliser un événement à l'origine pensée pour du présentiel. Donc, on a eu l'impression de transformer en opportunité ce qui pouvait apparaître comme une contrainte au départ. Et c'était l'enjeu. Merci. Merci beaucoup, Aurélie. Gilles Chérel, vous êtes directeur de System Event. Et alors, quel a été l'intérêt pour vous de faire évoluer l'événement initial en un format plus jeu vidéo ? D'abord, bonjour et merci pour ce grand prix qui récompense avant tout une belle aventure humaine. Et je tiens à le souligner car l'exercice était vraiment loin d'être gagné. Pour répondre à votre question, il faut savoir qu'en 2019, nous avions créé WIG Inside, un événement franco-français qui réunissait une soixantaine d'étudiants provenant des grandes écoles. Cet événement de recrutement avait duré 30 heures non-stop et fut un énorme succès. En 2020, WIG Construction a souhaité bousculer les codes et transformer Inside pour le rendre international. On a alors imaginé BIG, qui veut dire WIG International Games. Et là, une problématique majeure s'est rapidement dessinée. Comment capter et conserver l'attention de 56 étudiants internationaux le plus longtemps possible avec d'importants décalages horaires ? Il fallait donc tout simplement que le contenu de WIG soit BIG. La gamification s'est présentée comme une évidence compte tenu de la typologie des participants et de la durée de l'événement. Comment voulez-vous garder l'attention derrière un écran pendant 18 heures sans créer de l'interactivité et du jeu ? On a donc réuni une multitude d'activités et d'animations de groupe comme un business game de 8 heures qui fut la colonne vertébrale de BIG puis la réalisation de films, de la troie d'expériences, des contesses, des défis, etc. Bref, un contenu riche et surtout instructif où les étudiants, bien que fatigués, sont tous restés connectés et incroyablement investis. Merci Gilles, merci Aurélie, bravo à vous. Je vous rappelle encore une fois pour les féliciter et utiliser le hashtag GP Comment. C'est important de féliciter toutes les personnes qui ont pu travailler sur ces très beaux projets, sur ces très beaux comment d'or et même les autres d'ailleurs, les bronzes et argent aussi, qui sont aussi des très beaux projets. Merci. Découvrons maintenant le palmarès du prix de la communication digitale externe. Pour ce palmarès, trois comments ont été attribués. Le comment bronze, d'abord, décerné à la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour leur campagne de recrutement armée de terre avec l'agence Insign. Le comment d'argent qui est décerné à la région Centre-Val-de-Loire pour IEPS, passe des jeunes en Centre-Val-de-Loire avec Ultramédia. Et le comment d'or qui est décerné à l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest pour 24 Heures du Mans United avec l'agence Win-Win. On découvre tout de suite la vidéo de leur campagne. C'est une véritable institution pour tous les passionnés de courses automobiles. Chaque année, les 24 Heures du Mans rassemblent quelques 250 000 spectateurs et spectatrices sur le circuit Bugatti. Mais en 2020, la Covid joue les troubles faites. L'événement devra se tenir à huit clos. Pour les organisateurs et organisatrices, une question se pose alors. Comment faire vivre aux fans de sports automobiles une expérience unique ? Mais aussi, comment multiplier les audiences par la même occasion ? Et cela en un temps record. Exit les 24 Heures du Mans, place aux 24 Heures du Mans United. L'idée ? Augmenter l'expérience des spectateurs qui pourront, bien sûr, suivre la course en direct, mais pas que. Les 24 Heures du Mans United, c'est une expérience d'un nouveau genre, avec des contenus inédits et sur mesure, des accès aux coulisses, des interviews, des images à bord, des visites virtuelles. Résultat des courses ? 200 000 e-visiteurs, plus de 1 200 000 pages vues, 45 millions d'impressions sur les réseaux sociaux et, cerise sur le gâteau, 30 000 euros de dons récoltés pour l'association European Society of Intensive Care Medicine. C'est ça aussi, avoir l'esprit sportif. Bravo pour ce très beau trophée et spéciale dédicace à la Ville du Mans, la plus belle ville de France. Et on va écouter tout de suite Emmanuel Depré, qui était membre du jury, qui est toujours directrice de communication de Naos et qui va nous faire son commentaire sur ce trophée. Notre jury a été tout à fait séduit par les 24 Heures du Mans United. Nos événements ont fortement souffert, tous les événements ces derniers mois. Et c'est vrai que la digitalisation de l'expérience vécue lors d'un événement sportif n'est pas une mince affaire. C'est extrêmement compliqué. Et à travers cette action, cette activation, le public a pu vivre les 24 Heures du Mans de façon différente, immersive, avec une vraie valeur ajoutée dans les services proposés et finalement, une expérience augmentée par rapport à ceux qui ont l'habitude d'aller, de se rendre à cet événement. Et ça nous a semblé être une action extrêmement maligne et assez forte pour faire vivre l'événement. Merci beaucoup, Emmanuel. On va maintenant laisser la parole aux principaux intéressés. Alors d'abord, Élodie Lebouleux, qui est responsable des partenariats et hospitalités à la CO. Élodie, j'ai une question. En quoi cet exercice imposé, en fait, de transposition de format digital, du format physique au format digital, a été une opportunité pour cette institution que sont les 24 Heures du Mans. Élodie. Bonjour, nous tenons à vous remercier vivement, comment, pour ces deux prix qui sont un honneur et surtout une belle récompense du travail que nous avons mené avec nos deux agences, ETX Studio et WinWin, que je tiens à remercier à nouveau. L'innovation est dans notre ADN. Nous avons pris le pari d'innover avec cette plateforme afin de proposer une nouvelle expérience à nos fans que nous n'avons pas pu accueillir sur le site en 2020 pour suivre les 24 Heures du Mans. Le défi était grand, le projet a été mené dans un temps très court, ce qui a nécessité beaucoup d'agilité et de créativité pour à la fois garder le lien avec nos fans mais aussi faire découvrir les 24 Heures du Mans autrement, à un public plus large et donc plus novice. Cela donc a été l'opportunité d'innover en termes de contenu pour proposer une autre approche de l'événement, beaucoup plus placée en mode coulisse avec des contenus immersifs en 360, des contenus plus pédagogiques et surtout de l'interactivité avec nos fans pour partager leur passion à distance. Cela aussi a été l'occasion de présenter notre credo qui est solidaire et responsable deux facettes très très fortes. Solidaires, pourquoi ? Pour partager la passion mais aussi pour lutter ensemble contre la COVID-19. Nous sommes engagés depuis plusieurs années sur différentes actions mais cette année nous avons choisi évidemment avec le contexte d'aider la société européenne de réanimation dans ce défi. responsable responsable parce que nous sommes aussi engagés dans la filière hydrogène depuis quelques années et nous souhaitions absolument avec cette plateforme présenter notre engagement et le véhicule que nous développons la mission H24 qui est un véhicule de compétition qui fonctionne à hydrogène et qui est vraiment l'avenir. Enfin, la plateforme elle nous a aussi permis de travailler différemment avec nos partenaires majeurs c'est extrêmement important pour eux aussi d'avoir une nouvelle visibilité et nous avons pu travailler sur une nouvelle approche raconter ensemble l'événement différemment avec des contenus nouveaux très spécifiques pour les marques expliquer leur savoir-faire et leur engagement à nos côtés. Donc, merci encore pour ce prix et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition des 24 heures du Mans les 21 et 22 août prochains. Merci, merci beaucoup Elodie. Alors, vous avez eu deux agences qui vous ont accompagné sur ce projet d'abord l'agence WinWin donc on a Christophe Cousin qui en est le président Christophe est-ce que ça a changé la donne ? A quoi ressemblera l'événement de demain ? L'événement de demain il sera digital il sera responsable et puis il sera frugal alors d'abord il sera digital parce que le digital est entré dans le métier de l'événementiel il est entré chez nos clients aujourd'hui il permet d'augmenter augmenter l'audience augmenter l'intérêt augmenter la performance augmenter l'interaction donc le digital on ne sait plus s'en passer en fait et l'événementiel se l'est désormais aussi approprié ensuite l'événement il sera responsable parce que je pense qu'on ne peut plus occulter l'impact notamment environnemental mais aussi humain des événements que l'on organise et ça dans le respect à la fois des citoyens des consommateurs de nos clients et puis de toutes les autorités qui aujourd'hui ont intégré cette dimension et puis la dernière dimension elle est la frugalité oui l'événement de demain je dirais même l'événement d'aujourd'hui il doit être frugal c'est à dire se nourrir de peu parce que nous n'avons plus les moyens et nos clients sont dans une une forme de compression économique très forte et je pense que on ne peut plus se permettre d'investir comme on l'a fait par le passé et que désormais on doit réfléchir à l'impact aussi et à la frugalité des événements pour synthétiser tout ça je pense que l'événementiel en fait vient de connaître une rupture massive technologique qui est à peu près identique à ce qu'a connu la photo avec le passage de l'argentique au numérique l'argentique tout le monde dit c'est très très beau c'est chaud c'est ultra pro oui mais le numérique ça a permis en fait de nourrir et d'offrir des capacités à beaucoup plus de monde et un partage aujourd'hui de l'image beaucoup plus fort et bien dans le digital je pense qu'on est passé dans l'événementiel digital avec l'événementiel digital désormais on est passé en fait d'un stade d'artisanat à désormais une forme d'industrie créative et technologique merci beaucoup merci Christophe deuxième agence sur ce projet l'agence ETX Studio on a Jérôme Dancieux qui en est le président Jérôme là il s'agit d'engager de nouvelles audiences sans pour autant perdre son cœur de cible c'est un véritable défi éditorial comment vous avez fait pour le relever ? c'est un défi majeur en temps de Covid mais pour ce qui est des 24 heures du Mans depuis quasiment 100 ans leur moto c'est de devancer le futur là ça a été ça l'idée devancer le futur c'est faire en sorte qu'on puisse vivre de l'intérieur un événement grâce à la magie à la fois de la technologie 3D grâce à la qualité des contenus où finalement on est encore mieux placé pour suivre les 24 heures du Mans sans y être c'est le paradoxe et devancer le futur c'est ça et c'est ce qu'on était très heureux de faire avec les équipes de Pierre Fillon le président de l'Octomy Bluel de Ouest qui est l'organisateur depuis près de 100 ans des 24 heures du Mans merci beaucoup merci beaucoup Jérôme merci Christophe merci Elodie bravo à vous et très très belle très très belle performance nous voici maintenant arrivés à la fin de cette remise de prix sous le signe de la métamorphose et nous retrouvons tout de suite Géraldine Piriu notre experte pour revenir sur l'ensemble de vos questions bonjour Géraldine bonjour Constance bonjour à vous tout le monde qui nous souvient derrière le chat bravo à tous ceux qui ont gagné des prix aujourd'hui sur le thème de la métamorphose Géraldine Géraldine on a traditionnellement à chaque session de remise de prix on revient avec notre expert initial pour poser les questions autour du sujet donc je rappelle que tu es responsable des contenus chez Comment c'est grâce à toi qu'on a tous ces beaux contenus toutes ces belles choses écrites régulièrement merci alors on va te poser je vais te poser une première question je vais poser la question de Michel quel est dans la communication le rôle de toutes les quel est le rôle de la communication dans toutes les métamorphoses qui ont été décrites est-ce que tu peux nous répondre alors je dirais que moi madame Dicu mon rôle c'est quand même de me poser des questions ensuite de trouver des gens pour y répondre donc je vais apporter des éléments de réflexion après à chacun d'y voir enfin d'y creuser aussi de continuer à dérouler le fil alors je dirais qu'elle est peut-être elle se situe à trois niveaux déjà l'accompagnement puisque c'est un des rôles de la communication que d'accompagner les changements sociétaux et c'est ce qu'on prône aussi chez Comment donc ça même pour faire écho à la campagne qui a entouré les Grands Puy ça nécessite aussi de sentir un peu les attentes les attentes des audiences d'aller à leurs rencontres après pour moi c'est aussi de contextualiser les messages pour favoriser la compréhension de ces évolutions de ces métamorphoses donc vraiment cette notion de reposer le contexte pour favoriser l'assimilation de ces changements et pour moi le dernier ce serait d'adapter les leviers de réponse voilà et alors qu'elle serait une question de Wilfried qui est intéressante aussi elles sont toutes intéressantes d'ailleurs selon toi quels sont les plus gros freins à la métamorphose ? alors déjà la métamorphose pour moi c'est un phénomène qui est naturel donc comment dire il serait presque 20 s'y opposer on voit la définition que je rappelais sans la connaître par cœur en première partie de l'exercice c'était vraiment que c'est un stade de développement naturel après la forme que peuvent prendre ces métamorphoses elles peuvent être assez spectaculaires on va dire mais en soi c'est un phénomène qui est naturel donc pour moi les freins ce serait la peur peut-être la peur du changement donc plus des phénomènes de rétention en fait que vraiment c'est bloquer quelque chose qui est naturel voilà donc après je pense que par contre pour les accompagner il y a des choses à faire comme effectivement on parlait de pédagogie auprès des publics enfin d'accompagnement donc il y a ces choses-là pour soit éveiller les consciences affiner les sensibilités mais en tout cas le frein de s'opposer à quelque chose qui est un mouvement naturel c'est souvent des peurs et d'ignorance en fait voilà alors tu parles d'un mouvement naturel donc c'est-à-dire que en fait la métamorphose est obligatoire parce que je comprends alors Ludovic qui aime bien à chaque fois poser des questions toujours qui décalent un peu et merci et merci à lui si tu nous entends il y a donc lui il se pose la question de savoir si finalement c'est pas est-ce que c'est pas plutôt une ambition peut-être même si j'extrapole à sa question un peu un vœu pieux que serait la métamorphose alors pour moi il y a deux choses c'est-à-dire qu'il y a la métamorphose des systèmes des modèles d'un côté et puis de l'autre il y a aussi peut-être les futurs possibles ou souhaitables comme on peut les envisager comme on peut les envisager et l'idée c'est peut-être plutôt d'essayer de faire converger les deux comment les faire converger j'ai pas forcément la réponse mais la métamorphose comme ambition pour moi la métamorphose c'est quelque chose de naturel après on peut avoir une idée de vers quoi on peut la faire tendre et je pense que ça rejoint aussi les questions de sens ou de projection des modèles on a pu voir des modèles alternatifs vers lesquels on peut tendre mais la métamorphose en tant que soi ça reste presque une étape c'est pas c'est pas une finalité donc j'aurais du mal à le voir comme une ambition en fait c'est un mouvement voilà ok merci une dernière question celle d'Amandine qui vient poser la question du numérique dans la métamorphose est-ce que donc comment est-ce qu'on peut toucher un public moins averti et moi je rajouterais est-ce que le numérique a un rôle à jouer dans la métamorphose ou finalement pas est-ce qu'il l'accélère est-ce qu'il la ralentit alors le numérique on le voit comment dire même dans les dispositifs qui sont adressés il fait il fait comment dire parce que je crois qu'au tout début de 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 cet épisode ce quatrième épisode des Grands Prix je parlais de de métamorphoses qui sont plus fonctionnelles ou de modèles et des métamorphoses qui sont plus technologiques mais en fait les deux elles sont vraiment imbriquées après vous dire laquelle a précédé l'autre ça j'aurais du mal à vous le dire c'est l'oeuf ou la poule par contre je pense qu'elles s'entretiennent et qu'elles se nourrissent l'une autre comment toucher un public moins averti au numérique je pense que dans le contexte actuel c'est un petit peu difficile de faire sans numérique dans un contexte où peut-être on retrouve un équilibre il y a beaucoup de personnes même de l'événementiel quand on les interroge qui disent que le futur de l'événementiel ne sera pas numérique il sera hybride que les deux seront complémentaires et c'est peut-être le moyen aussi de ne pas laisser à l'écart des populations qui sont moins averties au numérique voilà merci beaucoup merci Géraldine on arrive à la fin je vous donne rendez-vous jeudi 15 avril ce jeudi là à 9h la thématique ce sera la proximité et l'expert qui sera là à qui on pourra poser toutes nos questions est Christophe Manceau qui est de chez Cantar donc je vous invite vraiment à venir jeudi et à noter aussi dès à présent vendredi puisque ce sera la der des der et qu'on aura fait le tour de tous ces prix comment merci beaucoup à tous très bonne journée et à jeudi merci à tous 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 merci à tous